En 2015, un éléphant de la réserve de Sabisands a été attaqué par un crocodile de 4 mètres de long. Le prédateur a refermé ses mâchoires autour de la trompe de l'éléphant, qui a paniqué et a essayé de se libérer. Il s'est redressé sur ses pattes arrières, a poussé un grand varissement de peur et de douleur, il a secoué sa trompe si fort qu'il a presque sorti le crocodile de l'eau. Mais le crocodile ne voulait pas lâcher prise. Finalement, l'éléphant a frappé le crocodile, il lui a mis un coup de défense, et ce n'est qu'après ça qu'il a pu s'enfuir. Mais croyez-moi sur parole, cet éléphant a eu beaucoup de chance. Dans le parc national de South Luangwa, en Zambie, un éléphant mort a été retrouvé allongé sur un crocodile piétiné. Selon Life Science, les corps ont été découverts par un guide. Peut-être une jeune femelle crocodile protégeait-elle sa couvée de l'éléphant, ou bien l'éléphant était déjà blessé et semblait une proie facile. Mais l'éléphant blessé s'est avéré assez fort pour se battre pour sa vie. Après ce combat avec le prédateur aquatique, l'éléphant a probablement perdu connaissance à cause de ses blessures ou d'épuisement. En tombant, il a atterri sur le reptile et l'a écrasé à mort. Voici une autre histoire venue de Zambie. Un crocodile était sur le point d'attaquer un éléphanteau venu boire de l'eau à la rivière. Mais la maman éléphant l'a remarqué à temps. Elle a attrapé le crocodile avec sa trompe, l'a balancé à droite à gauche et l'a piétiné jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Dans la réserve de chasse de Hululuwe Impholosi, un crocodile nommé Jaws était si affamé qu'il a refermé sa gueule autour de la trompe d'un éléphant adulte. La confrontation n'a duré que 20 secondes. Un autre éléphant est rapidement venu à la rescousse et a obligé le reptile à abandonner son repas. Sans quoi... Enfin, on sait comment ces histoires se terminent. L'éléphant s'en est donc bien sorti, ne souffrant que de blessures à la trompe. En fait, les cas d'éléphants et de crocodiles s'attaquant mutuellement sont assez rares. Mais les combats qui se terminent par un mat nul sont des événements exceptionnels. Le crocodile est un prédateur dangereux et rusé, aux dents acérées et aux mâchoires puissantes. D'un autre côté, l'éléphant est l'un des animaux les plus intelligents du monde. Et en plus, il est vraiment énorme. Comme je l'ai dit, le crocodile nommé Jaws avait blessé l'éléphant à la trompe. Et c'est une blessure beaucoup plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Parce qu'une trompe, c'est pas comme un doigt qu'on se coupe en préparant un sandwich. C'est plus comme une main. Une main qui aide à respirer, à manger et à boire. Pas étonnant que les blessures à la trompe puissent affecter la santé et à terme, entraîner la mort. Mais parfois, les éléphants s'adaptent eux-mêmes à de telles blessures. On a connu des cas d'éléphants capables de porter de l'eau à leur bouche avec une trompe endommagée. Mais il faut quand même qu'une partie de la trompe reste intacte. Vous voyez ce bébé éléphant ? En guise de trompe, il ne lui reste qu'un court moignon. Les séquelles de l'attaque d'un quelconque prédateur. Une attaque très brutale. Certes, le bébé a survécu. Et qui plus est, il est entouré d'éléphants adultes. Mais il n'a pratiquement aucune chance de devenir adulte lui-même. Privé de la possibilité de se nourrir, de boire, d'interagir avec le monde extérieur. Un éléphant adulte a une chance de s'adapter. Car même sans trompe, il reste un animal grand et redoutable. Mais ce bébé, son destin est très probablement scellé. Attendez. Si la trompe est si importante pour les éléphants, et que ces animaux sont en voie de disparition, pourquoi les humains n'ont pas encore mis au point une sorte de... je sais pas, de prothèse ? J'ai fait des recherches sur internet, et il semble que la trompe soit trop complexe pour être remplacée par un élément artificiel. Ne serait-ce que parce qu'elle comporte environ 40 000 muscles. Pour référence, il y a un peu plus de 600 muscles dans tout le corps humain. Jusqu'à présent, l'humanité n'a réussi qu'à s'inspirer des capacités de la trompe de l'éléphant pour créer un bras robotique. Malheureusement, c'est uniquement pour nos besoins. On peut pas l'attacher à un animal. Pour l'instant, tout ce qu'on sait faire, c'est créer des prothèses de pattes pour les éléphants. Elles doivent être extrêmement résistantes. Une patte artificielle d'éléphant peut peser jusqu'à 15 kilos. Après tout, elle doit supporter le poids d'un très gros animal. Mais voici un autre sujet qui m'intéresse vraiment. Les crocodiles sont loin d'être stupides. Ils vivent sur notre planète depuis des millions d'années. Ils ont survécu à un tas d'extinctions. Ils ont toujours pas compris que mordre la trompe d'un éléphant n'est pas une idée brillante. Trop souvent, une chasse comme celle-là peut très mal se terminer. Alors pourquoi ne pas y renoncer ? Sauf peut-être quand la faim pousse les crocodiles à risquer leur vie. Ça leur irait sans doute très bien de ne jamais s'en prendre aux éléphants. Mais ils ne réalisent pas toujours qui est leur cible. Quand on est un crocodile et qu'on voit une trompe dans l'eau, on devine pas forcément qu'il y a un éléphant à l'autre bout. C'est qu'une théorie parmi d'autres, mais elle est étayée par le fait que les crocodiles n'ont généralement pas une très bonne vue. Leurs yeux sont faits pour repérer des proies légèrement au-dessus de l'eau. Pour les embuscades. Lorsqu'un crocodile doit plonger, il peut lui arriver de prendre une trompe remuante pour une proie facile. Qu'est-ce que je vais manger à midi aujourd'hui ? J'ai trouvé ! Mais qu'en est-il d'une rencontre entre de grands individus, qui peuvent vraiment se mesurer l'un à l'autre ? Le crocodile attaque rapidement, et referme ses mâchoires autour de la trompe d'un éléphant adulte. C'est la partie la plus vulnérable de son corps. De plus, elle est le plus souvent immergée dans l'eau. Pour tenter de se libérer, l'éléphant tend sa trompe et secoue sa tête d'un côté à l'autre. C'est un combat de force et d'endurance. Si le crocodile relâche sa prise, l'éléphant le piétine. Si le crocodile parvient à arracher la trompe de l'éléphant, il a une chance de survivre, alors que l'éléphant peut en mourir. Pourtant, je ne dirais pas que les deux adversaires sont dans la même catégorie de poids. Voyez par vous-même. Un crocodile a besoin de tirer sa proie dans l'eau. Le plus grand des crocodiles modernes atteignait 6,17 mètres de long. Mais il ne pesait qu'un peu plus d'une tonne. D'un autre côté, un éléphant d'Afrique ordinaire pèse environ 6 tonnes. Vous voyez le problème ? Si les crocodiles étaient aussi grands que dans les temps anciens, ils pourraient manger des éléphants entiers au petit-déjeuner. Dénosuchus est le plus grand crocodile connu. Il vivait à l'époque du Crétacé et atteignait environ 10,50 mètres de long. Ses dents étaient de la taille d'une banane. Et il mettait à son menu toutes les créatures qui occupaient la région, y compris des dinosaures. Et pas seulement de petits individus. Les scientifiques affirment que Dénosuchus pouvait même dévorer des tyrannosaures. Il faut admettre qu'à côté d'eux, un éléphant n'est pas la proie la plus dangereuse qui soit. Malheureusement, au moment où les premiers Proposidiens connus sont apparus sur notre planète, Dénosuchus était considéré comme éteint depuis environ 20 millions d'années. Mais j'ai trouvé des sources qui disent que les crocodiles modernes sont apparus il y a à peu près 55 millions d'années. Comme les Proposidiens. Au même moment donc, est-ce que l'évolution a fait grandir les anciens éléphants pour qu'ils puissent se défendre contre les crocodiles ? Qui sait ? Peut-être que les conflits entre éléphants et crocodiles sont en fait une sorte de vengeance. Entre nous, je n'ai jamais compris tous ces supplices élaborés. Bien entendu, je ne prétends pas qu'il s'agit d'une guerre entre espèces qui dure depuis des millions d'années. J'ai trouvé aucune étude qui aille dans ce sens. Mais si on étudie certains cas récents, il existe des histoires d'éléphants qui se souviennent des crocodiles qui leur ont fait du mal et qui les attaquent même s'il n'y a pas de danger immédiat. Par exemple, une maman éléphant a attaqué un crocodile qui, avec d'autres, avait essayé de tendre une embuscade assez petit. Et simplement parce qu'un prédateur avait menacé ses bébés quelque temps auparavant, elle l'a brutalement écrasé. Si vous pensez que j'exagère le caractère vengeur des éléphants, voici une autre anecdote. En Ouganda, ces animaux bloquent les routes et détruisent les villages sans raison apparente. Les scientifiques soupçonnent que le braconnage des années 1970 et 80 a entraîné un stress important pour de nombreux animaux. Certains sont devenus orphelins, d'autres ont assisté à la mort de leurs proches. Et les éléphants ont une bonne mémoire et sont assez intelligents, ce qui signifie qu'ils sont capables de se venger de leurs agresseurs même des années plus tard. Alors pourquoi ils ne se vengeraient pas aussi des crocodiles ? De plus, selon certains rapports, les éléphants ne se contentent pas de détruire leurs ennemis. Ils peuvent aussi balancer des reptiles dans les arbres. Ok, j'admets que ça semble assez bizarre. Mais il existe au moins deux témoignages qui le prouvent. En 1860, un chasseur a vu un éléphant jeter un crocodile mort dans un arbre. Et un peu plus tard, le célèbre explorateur africain William Cotton Oswell a mentionné dans son livre des carcasses de crocodiles coincées dans la fourche d'un arbre. Comment aurait-il pu arriver là, si ce n'est avec l'aide d'éléphants ? Ils n'auraient pas pu grimper aux arbres par eux-mêmes. Quoi ? Les crocodiles peuvent grimper aux arbres ? Steve, c'est quoi cet idiot-ci dans le script ? Ah, bon. Bien que les crocodiles n'aient pas d'adaptation anatomique pour grimper aux arbres, ils le font quand même. Ces conclusions ont été tirées par des scientifiques qui ont publié une étude dans la revue Herpetology Notes. Après avoir étudié cinq espèces de crocodiles en Afrique, en Australie et en Amérique du Nord, l'équipe a découvert que ces reptiles peuvent grimper jusqu'à deux mètres au-dessus du sol. Et on a vu des jeunes jusqu'à neuf mètres de hauteur. Neuf mètres ! De plus, les gens qui vivent près des zones où on trouve des crocodiles le savaient depuis des dizaines d'années. Ils n'avaient simplement rien dit à personne. Ou peut-être qu'à une époque, les scientifiques refusaient d'étudier cette question sérieusement. Ok, donc les crocodiles peuvent grimper aux arbres ? Quoi d'autre ? Les éléphants vont dans des grottes pour y manger des pierres ? Non, tu plaisantes. Dans le parc national de Mount Elgon au Kenya, les éléphants passent souvent du temps dans des grottes sur les pentes d'un volcan éteint. C'est des grottes assez grandes, jusqu'à 150 mètres de long et environ 10 mètres de haut. Elles sont également pleines de sel. Les éléphants ne se contentent pas de le lécher. Ils utilisent aussi leur défense pour détacher des morceaux de parois de la grotte qu'ils mâchent et avalent. Oh oh ! On est repérés, les gars ! Mangez de l'herbe ! Mangez de l'herbe ! Ces éléphants ont de la chance. Ils ont accès à une grotte et à une réserve illimitée de sel. Et qu'en est-il de ceux qui vivent quelque part au milieu de la savane, loin de tout volcan ? Eh bien, ces éléphants mangent habituellement de la terre et des pierres. C'est pas comme s'ils avaient le choix. Mais quand on mange une telle quantité de sel, certains mâles peuvent consommer 14 à 20 kilos de terre salée en 45 minutes, on doit avoir soif. Que faire quand on est un éléphant et qu'on ne peut pas transporter une bouteille d'eau avec soi ? Ah ! Il suffit de creuser un étang ! Les éléphants peuvent sentir la présence d'eau sous terre, donc pendant les périodes sèches, ils creusent. Ils continuent de creuser jusqu'à ce qu'ils atteignent la nappe phréatique. Bien sûr, d'autres animaux profitent volontiers de ces étangs. Ils viennent boire après le départ du troupeau d'éléphants. Je serais pas surpris que les éléphants aient appris cette astuce des crocodiles. Certains d'entre eux, comme les alligators du parc national des Everglades, creusent des trous dans les marées. On y trouve de l'eau presque en permanence, sauf en cas de sécheresse sévère. Et d'autres animaux se cachent donc souvent dans ces trous. Quand les alligators ne s'en servent pas, bien sûr. Sinon, les prédateurs mangent tout simplement leurs invités. Et c'est pas le seul risque. Plus il y a d'animaux qui font usage d'un petit plan d'eau, plus la probabilité d'attraper un virus ou une bactérie dangereuse par l'eau est élevée. Ça semble assez logique. Un groupe d'animaux de différentes espèces se réunit, tout le monde boit à côté les uns des autres, il n'y a pas de distanciation sociale. Le cas le plus célèbre d'empoisonnement de masse s'est produit en 2020, lorsque quelques 350 éléphants sont morts au Botswana simplement pour avoir bu de l'eau. On a trouvé dans les plans d'eau des toxines produites par des bactéries. Apparemment, les éléphants avaient simplement bu trop d'eau empoisonnée. Et il n'y avait même pas de crocodile dedans. A plus.